Avec Christian Gageant à la veille de recevoir l'USDAX, Christian, on revient à domicile et on va essayer peut-être côté Carcassonne de retrouver la dynamique qui était la vôtre jusqu'au match de l'USAP ? Oui, oui, en tout cas il faut garder ce niveau d'exigence, en tout cas, voilà, et c'est ce que j'attends des joueurs sur ce week-end. Alors justement, ce week-end, neuvième journée déjà de Pro D2, on commence à avoir peut-être quelques certitudes côté Carcassonne sur le groupe, sur les qualités du groupe, et vu en tout cas de la tribune de presse ou du public, grosse défense et puis grosse solidarité, et puis la capacité d'envoyer du jeu, qui sont quand même des socles solides pour bâtir cette saison. Oui, oui, mais enfin, comme je le dis toujours, il faut enchaîner des performances, il ne suffit pas d'en faire une de temps en temps, et donc c'est ce que j'attends de l'équipe ce week-end particulièrement. Bon, c'est de maintenir le niveau d'exigence qu'on a eu sur certains matchs à domicile, et quel que soit l'adversaire, il faut qu'on soit capable, effectivement, d'imposer le jeu que l'on souhaite. Donc justement, cet adversaire, c'est un adversaire blessé qui arrive ici à Domex, c'est l'USDAX, qui est l'interne rouge aujourd'hui au classement, et peut-être à prendre avec beaucoup, beaucoup de méfiants cette équipe. Oui, pour la simple et bonne raison qu'ils jouent un petit peu leur va-tout, dans la mesure où ils viennent chez nous, mais ensuite ils reçoivent au Perpignan, ce qui n'est pas forcément évident. Donc je m'attends évidemment à une très forte opposition de cette équipe de Dax, mais enfin, on est avertis, il n'y a pas de raison de prendre les choses à léger. Alors au niveau effectif, au niveau composition du changement pour recevoir Dax, on reste sur une structure classique ? Bon, la structure globalement est classique, après certains postes, il y a juste quelques rotations, comme habituelles, je dirais, au niveau de towners, à seconde ligne, troisième ligne aussi, enfin tous les postes où on a des garçons qui sont sensiblement du même niveau, voilà, et puis on a décalé également plutôt au centre qui est son poste. À l'aile, bon, je ne pense pas qu'il y rejoue, mais au centre, il a toujours manifesté ou donné de bonnes prestations, donc il n'y a pas de raison, voilà, on a une équipe relativement équilibrée, puis Benjamin Caminati, qui sera titularisé à l'arrière pour la première fois, mais qui nous a déjà montré qu'il y avait les capacités à ce poste de soulager Julien Gros, qui aligne pas mal de matchs. Dans les semaines à venir, le calendrier international risque d'un peu d'impacter aussi votre équipe, notamment, je pense, à André Urzake ou à Aline Coste, qui sont sélectionnés avec la Roumanie ? Oui, mais bon, ça c'était prévu, donc voilà, c'est des joueurs sélectionnés, c'est des bons joueurs, donc c'est normal qu'ils soient sélectionnés, et comme je le dis, on avait aussi des... à tourner, à ce poste, ce qui n'était pas forcément le cas l'année passée, bon, là, on sait qu'on est quand même équipé, dans la mesure où, à gauche, par exemple, Etcheverry et Badio, donc il n'y a pas de soucis, et en seconde ligne, Tissot-Guironé ont montré depuis le début de saison qu'ils étaient à la hauteur, et on a également Jiméno, qui peut dépanner au cas où, ainsi que Pierre Morin, qui joue à l'espoir, et en qui on a aussi confiance. Alors justement, on parle de Pierre Morin, on parle des espoirs, et là, on a de nouveau le jeune Alaber, qui pointe le bout du nez dans le groupe pour Dac. Toujours pareil, cette volonté de faire jouer, de privilégier ces jeunes joueurs issus de la formation française ? Oui, cette volonté est liée, après, on sait que le fossé à sauter est un peu plus... est important, hein, des espoirs au groupe pro, mais en tout cas, leur performance avec les espoirs, eh bien, nous permettent de penser que sur la durée, on est dans le vrai, et avec le nouveau championnat, qui est un championnat plus intéressant pour eux aussi, ils ont la capacité d'élever leur niveau toutes les semaines, et j'espère bien que Clément Alaber ne sera pas le seul à franchir le cap. Économiquement, le jeune Français, c'est l'avenir pour des clubs comme Carcassonne, pour les villes moyennes ? Économiquement, c'est une chose, après, culturellement et affectivement, je me pose même pas la question. Je préfère dix fois un Français arriégeois qu'un Sud-Africain de Johannesburg, quoi, voilà, c'est pas compliqué, donc, sans me faire injure à ces gens-là, mais il faut savoir ce qu'on veut, je crois qu'on a un bon vivier en France, et il faut le privilégier, et je déplore l'état actuel de la sélection nationale, qui se rabaisse à appeler des gens à l'extérieur, alors qu'on a quand même du monde dans la maison, quoi. À la maison, c'est Dax, samedi, donc on va vous souhaiter un très bon match, et puis, allez Carcassonne ! Oui, merci.